Pour le dirigeant, pour le pasteur, pour le missionnaire, ces gens sont son trésor, son avenir. Il faut que ce soit des gens de qualité, sains, aimant Jésus. Il ne veut pas qu'ils aiment le monde, parce que s'ils aiment le monde, un jour ils vont l'abandonner, quand ils vont suivre le monde. Donc il est bâti, il les aime, il les enseigne, il les enracine dans la Bible. Leur qualité spirituelle, c'est la garantie de son oeuvre. Leur qualité spirituelle, c'est la fondation de son avenir. Leur qualité et leur nombre, c'est les doigts de sa grandeur. Ainsi, chaque dirigeant sage donne une plus grande valeur à ceux-là que Dieu lui a donnés. Ceux-là qui se sont tenus avec lui. Et il les traite comme, ils sont précieux pour lui. Il les chéris comme un businessman qui chérise ses clients. Donc un homme d'affaires très connu, il chérit ses clients. Si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas sage. Tu es en train de détruire ton avenir. Si tu compromets, si tu compromets les standards, tu es en train de détruire ton avenir. Parce que les résultats immédiats que tu es en train d'obtenir, ne vont pas durer. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets et la dépopulation ruine le prince. Donc le leadership, c'est mesuré en termes d'effectifs. La classification du leadership dans la Bible, Jethro avait conseillé à Moïse C'est d'établir des dirigeants de 10 C'est des dirigeants de centaines Et des dirigeants de milliers Et ceux qui veulent les défecter Et c'est avec soin Ceux-là, que Dieu leur appeler